Je suis Docteur Fatou Douai, je suis enchaînante chercheure à l'Université du Cilisal au Mélage de Brahimanyas au campus de Kaulat. Je suis microbiologiste de sol de formation et je suis intéressée par l'étude des interactions sol-plante-mucro-organismes pour produire des bio-fertilisants afin d'améliorer la fertilité des sangs et de contribuer au développement de la culture. Vous êtes donc arrivée à cette table ronde qui discute de la contribution des scientifiques sénégalaises à l'atteinte des objectifs de développement durable. D'abord, en tant que microbiologiste, qu'est-ce qui vous a motivée à choisir les sciences et précisément ce domaine? Alors, ce qui m'a motivée en tant que scientifique, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une passion. Une passion qui est née quand j'étais toute petite dans une famille où on avait des femmes de ménage qui nous venaient des villages et qui nous racontaient les soirs, les conditions de vie et qui devaient chaque vacances retourner au village et s'adonner aux travaux champêtres. Et là, c'était l'empathie qui m'a gagné de jour en jour et je disais pourquoi, pourquoi ne pas contribuer à améliorer les conditions de vie de ces ménages du milieu rural étant citadine. Et après, j'ai embrassé le domaine des sciences, qui n'a pas été une chose très facile. Pourquoi? Sachant que les scientifiques, généralement, on nous disait que ce n'était pas fait pour les femmes. Qui dit ça? Les hommes nous disaient. Les jeunes hommes... Dans votre famille, hors de la famille? Hors de la famille. Les étudiants, en quelque sorte, les garçons qui nous disaient que ce n'était pas fait pour les femmes, c'est dur, c'est difficile, vous n'allez pas y arriver, voilà, etc., etc. Mais, bon, avec l'éducation que nous avons reçue et les bonnes conditions que nos parents nous avaient mises, alors là, on s'est dit qu'on va essayer de relever ce défi-là. Ce défi que là où est un homme, une femme peut être à côté. Alors, ceux qui vous disaient que c'est difficile, ce n'est pas pour vous, aujourd'hui, après que vous ayez réalisé votre rêve, quel est le regard qui jette sur vous? Alors, on a toujours ce sentiment, on est en Afrique, les réalités font que, voilà, à chaque fois, il y a un regard qui est particulier et on sent un peu la jalousie qu'il y a. On vous prend de haut? Voilà, voilà, la jalousie, des fois, ils te disent, mais vous nous regardez de haut alors que ce n'est pas ça. Voilà, c'est non-réalité, hein, c'est non-réalité en tant qu'Africaine, la femme qui doit toujours être à la maison, la femme qui doit être derrière, donc, pour exaucer les voeux de son mari, etc., etc., tout cela. Cela fait que, voilà, c'est sûr qu'il y aura toujours cette discrimination qui existe, donc, entre les deux. Cela ne nous empêche pas d'aller là où on veut, avec l'accompagnement de beaucoup d'organismes, je vais donner l'exemple d'un organisme pan-africain que l'on appelle EWOD, African Women and Agricultural Research and Development, qui accompagne les femmes à être des leaders dans ce domaine-là, à développer les compétences et à vendre, donc, leurs compétences et leurs savoirs femmes. Alors, est-ce que, en tant que femme, dans votre domaine, vous êtes obligée de fournir beaucoup plus d'efforts que les hommes pour montrer que vous avez la capacité, vous avez le niveau? Effectivement, c'est un défi que toute femme qui est dans ce domaine doit relever si elle veut rester là où elle est, mais si elle veut avancer. Sinon, elle sera toujours piétinée par les autres. C'est quelque chose que nous vivons dans les institutions où nous sommes, que ce soit moi, que ce soit les autres, c'est la même chose, c'est quelque chose que nous vivons. Il suffit de faire une petite erreur et là, on te redonne, c'est femme, c'est parce que tu es femme que tu as fait ça ou ça, etc. Donc, ce n'est pas évident, mais on est toujours, disons, boosté de défis et d'une feuille de route que nous voulons réaliser. Et quand on a les compétences que nous avons, quand on sait qui on est et quand on a confiance en soi-même, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, pour finir, en quoi concrètement vous, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de développement durable ? Alors, comme je le disais, moi, je suis microbiologiste du sol de formation et je m'intéresse à comment améliorer la fertilité du sol. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de fertilité du sol et on sait bien l'état des sols, surtout de nos sols sénégalais, qui sont vraiment dégradés. Donc, comment améliorer de façon durable ces sols, la fertilité de ces sols, qui est un élément essentiel pour la productivité et donc le rendement des cultures. Et là, nous le faisons de façon durable, en produisant ce qu'on appelle des biofertilisants. Alors, ce sont des biofertilisants que l'on appelle des biofertilisants microbiens. Pourquoi ? Parce que ce sont des micro-organismes qui sont des ressources génétiques du sol que l'on utilise, qu'on ressort, qu'on utilise comme bio-engrais et à la place des engrais chimiques. Et là, ça permet d'améliorer la productivité des cultures. Donc, c'est un élément de l'agro-écologie. Donc, à part ça, on fait des formations. Donc, on participe à la formation des jeunes, des clients, sur ces concepts, sur comment produire de façon durable. Donc, on intègre dans les curriculaires tout ce qui est développement durable. Et c'est des objectifs qui sont. Et on travaille en tant que chercheurs par des programmes de recherche qui s'intéressent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la pauvreté, à la génération de revenus, qui sont des éléments essentiels des obérités. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.